... Beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu. Matthieu chapitre 13, le verset 17. Sœurs et frères, paix et joie. A écouter le prophète Isaïe, aujourd'hui, nous pouvons penser à un peu de science et au goût des merveilles. Particulièrement, cela peut nous inspirer à penser en ces jours à notre maison commune, à notre mer nourricière, la terre, qui reçoit la neige et la pluie, qui rythme les saisons, qui favorise le cycle de l'eau et qui recommence le même processus encore et encore. L'analogie de la parole de Dieu et de la pluie peut aussi nourrir notre méditation en nous invitant à nous tendre vers le cycle continu et permanent de la parole de Dieu dans notre vie. Cette parole, qui est semée dans nos cœurs, ne retourne pas à Dieu sans avoir transformé les coins et recoins de nos cœurs. Le Seigneur, comme il l'a fait pour Israël, exilé, nous invite à la conversion et nous redonne l'espérance. Le monde, aujourd'hui, vit d'autres formes d'exil et les peuples sont en proie à d'autres difficultés. Oui, Dieu nous renouvelle ses promesses de justice et de joie, de paix et de charité. Il peut rendre fécond le terrain de nos cœurs, qui doit sans cesse accueillir sa parole et en devenir témoin. Avec le psalmiste, chantons les merveilles de Dieu dans la création et nous sommes invités donc à louer le Seigneur pour la création et ses bienfaits. Cela nous fait penser à la lettre encyclique du pape François sur la création, laudato si. Prenons un instant pour méditer sur la grandeur de Dieu qui nous donne la saison, la pluie et les vents, le brouillard et la neige, la mer et la terre, le soleil et la lune, la nuit et le jour. Et au-dessus de tout cela, il forme à l'homme dans sa sagesse et sa bonté. Oui, nous sommes appelés sans cesse à louer le Seigneur qui prend soin de nous, qui nous a formés à son image et à sa ressemblance et qui nous façonne comme le potier le fait avec l'argile. Il appelle l'homme à collaborer sans cesse à son œuvre de salut et c'est lui qui sève sa parole à nos cœurs. La parabole du Seigneur qui nous est familière est aujourd'hui expliquée par Jésus lui-même, à ses disciples et donc à nous-mêmes qui l'avons écouté. Cette parabole met en avant l'enjeu de la liberté de chacun, de chacune. Quand nous écoutons la parole de Dieu, le recevons-nous au bord du chemin, sur un sol pierreux, dans l'errance ou dans la bonne terre. Nous sommes invités à méditer sur la qualité du sol auquel nous pouvons comparer notre cœur. La qualité de notre écoute de la parole de Dieu n'est-elle pas le lieu privilégié où exercer notre responsabilité de fils et de fille de Dieu ? Jésus critiquait ceux qui se fermaient à la parole. Vous aurez beau écouter, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. Le cœur de ce peuple s'est alourdi. « Ils sont devenus durs d'oreilles, ils se sont bouchés les yeux, de peur que leurs yeux ne voient, que leurs oreilles n'attendent, que leur cœur ne comprennent, qu'ils ne se convertissent, et moi, je les guérirai. » C'est un appel solennel à la conversion, à un retour vers Dieu de tout notre cœur. Oui, nos cœurs sont loin de Dieu quand nous regardons notre monde ravagé par le refus de Dieu. La nature victime de la méchanceté de l'homme, la perte du sens de Dieu et du péché, la violence, la guerre, les conflits, les abus de toutes sortes, la misère et la souffrance de tant d'autres peuples. Alors que Dieu nous a tout donné, la terre, le ciel, notre vie, nos frères et sœurs si riches dans leur diversité, notre propre vie, il nous a élevés à sa dimension divine en Jésus. Nous sommes responsables d'accueillir ce don inouï, le Verbe fait chair, la parole fait chair. Qu'en faisons-nous ? Nous sommes si loin de Dieu et de sa parole que nous perdons si souvent de repères et que nous sommes comme égarés. Nous ne pouvons pas nous mentir. Si nous ne nourrissons pas au quotidien de la parole de Dieu, la terre de notre cœur restera un culte, prisonnière du tohu-bohu, des idéologies, du péché, de tout ce qui nous rend captifs, lourds, sourds, loin de Dieu et étrangers au souffle de l'esprit. Sœurs et frères, il y a grand contraste aujourd'hui, alors que nous louons Dieu pour et avec la création, nous gémissons d'autre part avec cette même création, déjà mise à mal par le pouvoir du néant et l'esclavage de la dégradation. C'est le cri de la terre et le cri des hommes qui se mêlent, un cri de désespoir et d'espérance pour l'Amazonie, pour les forêts et les icebergs, un cri d'angoisse pour les hommes et les femmes en souffrance à cause de la méchanceté de leurs frères et sœurs. Notre espérance demeure grande malgré les tourments qui affligent le monde présent. Dans les cieux et dans nos cœurs se trouvent les signes avant-coureurs de la gloire à venir. Un nouveau monde s'apprête à naître grâce à l'Esprit-Saint qui a ressuscité Jésus. Que la parole de Dieu vienne féconder et nourrir notre vie. Quelle soit sans cesse lumière pour nos pas, ouvrons-nous au souffle de l'Esprit, de la parole d'un Père qui nous aime et nous offre le bonheur. Que nous portions des fruits de paix et de charité, de joie et de justice, d'amour et d'espérance en abondance. Amen. Sous-titrage ST' 501